Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série courte de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Jaillet, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors en politique monétaire. La Banque centrale européenne a relevé jeudi dernier 4 mai ses taux directeurs de 25 points de base. Cette décision était attendue. Alors que l'économie européenne semble renouer avec une faible croissance suite à la crise Covid, de la guerre en Ukraine et du choc d'inflation qu'elles ont provoquée, on peut s'interroger d'une part sur l'efficacité de cette politique monétaire qui doit atteindre la cible d'inflation de 2% dans la zone euro et d'autre part sur son incidence sur les perspectives de croissance et de stabilité du système bancaire et financier en Europe. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Pierre, je te laisse la parole. Merci. Merci, Lara. Donc, les banques centrales, la Banque centrale européenne en particulier, sont confrontées aujourd'hui à une sorte de trilème parce qu'il faut lutter contre l'inflation sans casser la croissance ou le début de reprise et tout en préservant la stabilité financière. Donc, c'est un défi important. Alors d'abord, où l'inflation, où en est-on ? Ce que l'on observe depuis quelques mois, c'est une décrue, au moins une décrue apparente, puisque l'inflation totale dans la zone euro, par exemple, est aujourd'hui de 7,7,1%. Elle était encore de 10%, un peu plus de 10% en novembre 2022. Donc, il y a une véritable décrue. Cette décrue, elle découle de plusieurs facteurs. D'abord, il y a la normalisation des prix de l'énergie, des produits alimentaires. Il y a aussi le rebond de l'euro, de 10-12% depuis octobre, ce qui, évidemment, réduit un facteur des inflationnistes. Et voilà. Donc, décrue de l'inflation totale, mais en même temps, ce que l'on observe, c'est que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire corriger justement des prix d'énergie, des facteurs les plus volatiles, des produits alimentaires, etc., elle continue d'accélérer. Et elle accélère au point, d'ailleurs, que les courbes d'inflation totale et courbes d'inflation sous-jacente se sont déjà croisées et vont s'éloigner de plus en plus, ce qui est évidemment aussi une difficulté pour les banques centrales, qui regardent de plus en plus l'inflation sous-jacente, l'inflation structurelle. C'est celle qui est la plus inerte et c'est celle qui est servir un petit peu de boussole pour les banques centrales. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est que l'inflation change de nature. Il y a eu un blog récent de la Banque centrale européenne qui a montré que parmi les facteurs contributifs à l'inflation, ce sont les profits et les marges des entreprises qui dominent. Si on prend l'évolution du prix du PIB, par exemple, depuis un an, deux tiers à peu près sont expliqués par l'évolution des profits et moins d'un tiers par les coûts salariaux unitaires. Et donc, on passe finalement de ce qu'on appelle la spirale prix-salaire ou salaire prix à une spirale qui est prix-profit, évidemment, avec une double spirale, puisque bien sûr, les salaires, un jour ou l'autre, essaieront de rattraper les profits dans le cadre du partage de la valeur ajoutée plus ou moins tendu. La question derrière ça, évidemment, c'est quelle est la possibilité de retrouver assez rapidement la cible de 2 %. Les prévisions de la Banque centrale européenne, c'est que l'inflation totale reviendrait à environ 3 % à la fin 2023, mais l'inflation sous-jacente resterait autour de 5. Et dans les deux cas, l'idée, c'est qu'on retrouverait la cible de 2 % aux alentours de 2025 progressivement. Alors, évidemment, toutes ces prévisions sont entachées d'incertitude. Lorsqu'on regarde en particulier les anticipations d'inflation, elles ont tendance à se décaler un tout petit peu à la hausse. Et les contrats sur swap d'inflation à 5 ans, par exemple, montrent qu'il y a une probabilité d'environ 30 à 35 %, que l'inflation reste au-dessus de 3, 3,5 % à l'origine de 5 ans. Donc, ce n'est pas gagné. Revenir à la cible de 2 % à la fin en 2025, ce n'est pas gagné. Alors, la politique monétaire, où est-ce qu'on en est ? Alors, il y a eu des dernières décisions, tu les as signalées sur la Fed qui a remonté ses taux, les faits de fonds à 5,525 et la BCE sur ses taux de la facilité des dépôts à 3,25 et la facilité de refinancement, j'allais dire, normale à 3,75. La question qui se pose derrière ça, finalement, c'est est-ce que la politique monétaire est restrictive ou pas ? Et ce n'est pas si simple de répondre à cette question. Alors, elle est peu restrictive et reste relativement accommodante si on regarde les taux d'intérêt réels instantanés qui restent négatifs, puisqu'on a des taux, par exemple, à la BCE qui sont de l'ordre de 3 à 3,5 %, alors que l'inflation est à 7 %. Donc, de façon instantanée, on a des taux réels négatifs à court terme qui sont de l'ordre de 3 à 3,5 %. Lorsqu'on regarde les taux souverains, le taux d'endettement à 10 ans, notamment des États, ils sont aussi négatifs de l'ordre de 4, 3,5 % à 4 %. Donc, on peut penser que, d'une certaine manière, la politique monétaire est peu restrictive. Il faut nuancer ça de deux façons. D'abord, pour calculer des taux réels négatifs, taux réels, il faut regarder l'inflation, pas instantanée seulement, mais aussi telle qu'elle va évoluer dans les mois, dans les trimestres à venir. Et ce qui va se produire, vraisemblablement, c'est que les taux nominaux vont rester aux alentours de 3, 3,5, peut-être 4. On n'en sait rien. Personne n'est capable de dire à quel moment va s'interrompre le cycle de relèvement des taux, à la fois des deux côtés de l'Atlantique, alors que l'inflation va baisser. Donc, dès lors que l'inflation va être en dessous des taux nominaux, la politique monétaire va devenir plus restrictive. On va rentrer dans une configuration clairement restrictive. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que la politique monétaire commence à mordre, en particulier le coût du crédit qui augmente de façon modérée, mais qui s'est déjà traduit par un freinage du crédit aux ménages et aux entreprises, qui pour le moment ne se traduit pas parce que les Américains appelleraient un « credit crunch », il n'y a pas de recul du crédit, mais il y a une stagnation et les dernières tendances d'évolution ne sont pas très favorables. La dernière enquête, Bank Landing Survey, c'est-à-dire qu'une enquête sur l'évolution des conditions d'octroi des banques en particulier, de la BCE, montre qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi de prêts, donc d'une certaine manière, ça participe aussi au durcissement de la politique monétaire. Alors, quelles sont les marges de manœuvre maintenant ? Je crois que tu as évoqué ce sujet, les marges de manœuvre. Je voudrais faire un petit rappel à la réaction des banques centrales, notamment la BCE, mais aussi la Fed, ont été très tardives. En fait, l'inflation, elle a commencé vraiment à s'accélérer à partir de 2021, l'inflation sous-jacente un peu plus tard, et les banques centrales n'ont réagi qu'en mars pour la Fed et en juillet 2022 pour la BCE. Ce qui veut dire qu'elles ont parti pratiquement un an, je dirais, dans le début de réaction pour avoir une politique monétaire moins accommodante. Et je dirais un peu plus, parce que de façon standard, on estime que les canaux de transmission, les mécanismes de transmission de la politique monétaire n'opèrent qu'avec un délai de 12 à 18 mois. Donc, c'est presque deux ans qui ont été perdus par les banques centrales, et comme elles ont tardé à réagir, leur réaction a été très, très violente. 300, 350 points de base en moins d'un an pour la BCE, plus de 500 points de base pour la Fed. Et donc, il y a eu une espèce, la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une espèce d'amplification des canaux de transmission, puisqu'on a réagi très tard, mais on a été obligé de réagir de façon assez brutale. Et ça peut introduire, on l'a vu avec certaines difficultés, notamment les certaines tensions financières dont étaient victimes les secteurs bancaires, surtout du côté des États-Unis, qu'il y a eu plusieurs sujets et par quoi ça passe. Alors, les canaux de transmission, je dirais, d'une hausse des taux d'intérêt monétaire vers les tensions financières, bon, ça passe essentiellement par trois canaux. Il y en a un qui est assez structurel. Quand on a vécu pendant presque dix ans avec des taux à zéro et de l'argent très, très facile, revenir à des conditions plus normales, normalisées, si je peux dire, eh bien, c'est une difficulté. Ça crée d'incertitudes, ça crée des tensions, y compris chez les agents économiques. La deuxième chose, c'est qu'il y a une dévalorisation forte des portefeuilles obligataires. Alors, ce sont des pertes latentes. Elles sont estimées aux environs de 10 à 15 % dans la zone euro, à 15 % même aux États-Unis. Alors, ce sont des pertes latentes qui n'apparaissent que si les titres sont vendus. Et on a vu que certaines banques américaines étaient précisément obligées de les vendre pour faire face à des fuites de dépôt. Donc, il y a des instabilités financières. Et la dernière chose, c'est que dès lors qu'il y a un relèvement fort des taux monétaires, il y a aussi une compétition accrue sur les dépôts. Et donc, il y a un risque accru de retrait des déposants pour aller vers, finalement, les institutions qui, d'ailleurs, sont souvent des institutions moins régulées que les banques et qui offrent des conditions plus favorables. Tout ça, pour le moment, il n'y a pas de conditions absolument dramatiques. Et je pense qu'honnêtement, le secteur bancaire et financier en Europe, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard, est mieux régulé, plus solide que celui des États-Unis. Mais c'est quand même un sujet de préoccupation. Alors, dernier point que je voudrais évoquer, c'est que la politique monétaire, elle n'agit pas seule. La politique économique, c'est un ensemble, ce qu'on appelle le policy mix en bon français. L'avantage de l'anglais, c'est une langue extrêmement cursive. Donc, là où il y a un mot valise en anglais, c'est-à-dire l'articulation de la politique monétaire et des politiques budgétaires en français. C'est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on dit policy mix. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que les politiques monétaires, on vient d'en parler, elles se durcissent, plus ou moins. Et au passage, je noterai d'ailleurs qu'elles se durcissent davantage, elles sont plus dures actuellement aux États-Unis qu'en zone euro, parce que la désinflation est plus rapide, en réalité, aux États-Unis que dans la zone euro. Donc, les politiques monétaires, on parle des deux grandes banques centrales, mais c'est pareil au Canada, c'est pareil au Royaume-Uni, c'est un peu moins vrai au Japon. Mais enfin, voilà, dans le monde et en particulier dans la zone euro, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, la politique monétaire devient plus dure. Et à côté de ça, les politiques budgétaires, elles restent, j'allais dire, relativement accommodantes. Il y a des exceptions dans le monde, le Canada, un petit peu l'Australie, l'Allemagne, l'Europe. Mais partout ailleurs, les politiques budgétaires restent expansionnistes, avec de bonnes raisons. Il faut soutenir l'activité, il faut préserver le pouvoir d'achat, etc. Lorsqu'on regarde, et là, je me réfère aux dernières statistiques de la Commission sur 2020, 2021, 2022, 23 et 24, le déficit public en moyenne sur la zone euro resteraient aux alentours de 3,5 à 4 %, négatif. Donc, un déficit qui reste important. Et quand on regarde les déficits structurels corrigés du cycle, on reste à peu près dans les mêmes zones. Donc, la politique budgétaire, à horizon des deux ans à venir, va rester expansionniste, alors que la politique monétaire devient de plus en plus dure. Donc, on a un policy mix qui n'est pas cohérent et même contradictoire. Ce qui veut dire qu'une certaine manière, et on revient à la question des marges de manœuvre, une politique monétaire moins accommodante réduit les marges de manœuvre de la politique budgétaire et inversement, une politique budgétaire ou des politiques budgétaires plus expansionnistes oblige, réduise les marges de manœuvre et oblige les banques centrales à être plus sévères. Alors ça, effectivement, c'est un problème, c'est un problème difficile à régler, avec un point quand même qui est spécifique de la zone euro. C'est qu'on sait très bien que le policy mix dans la zone euro, c'est une politique monétaire déléguée à la Banque centrale européenne et des politiques nationales, en fait 20 politiques budgétaires nationales depuis l'entrée de la Croatie, qui sont elles-mêmes peu coordonnées ou mal coordonnées. Alors, on va voir ce qui ressort des discussions sur le nouveau pacte de stabilité et de croissance sur la base des propositions qui ont été faites par la Commission en novembre, révisées il y a quelques semaines. On peut se poser la question. Je pense que la discussion n'est pas très, très bien engagée. On retrouve un petit peu l'équivage habituel entre les pays vertueux et les pays, disons, moins vertueux entre, en gros, l'Allemagne et la France, si on prend une équation réduite. Et les dernières déclarations à ce sujet du ministre Lindner en Allemagne, disant qu'il ne voulait pas un pacte qui soit trop accommodant, d'un côté, ou les dernières déclarations de notre ministre français, M. Le Maire, qui s'est insurgé contre l'idée qu'il fallait réduire de 0,5 % les déficits pour les pays en situation de déficit excessif, montrent que la discussion va être difficile. Mais enfin, on est au pied du mur et il faudra effectivement trouver une solution. Et de cette solution découlera aussi la possibilité de mieux gérer cette contradiction du polysémisme en Europe. Merci beaucoup, Pierre, pour tes analyses. Comme tu viens de le dire, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles turbulences inflationnistes. Donc, nous avons su plusieurs questions. Peut-être une première. Donc, c'est quand même assez inédit, une inflation dans la zone euro. Est-ce que la BCE doit réinventer sa stratégie ? Réinventer sa stratégie, c'est un grand mot. Elle a déjà révisé sa stratégie en 2020 ou 2021, de mémoire, où elle a en particulier modifié cette stratégie, notamment, je pense que tu fais allusion à la cible d'inflation, qui est un petit peu le centre de la stratégie, en ce qu'on appelle la cimétrisante. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que l'on tolère la possibilité d'avoir une inflation supérieure à 2 %, pour une période d'ailleurs relativement indéterminée, et pas seulement l'idée de rester en dessous des 2 %. Donc là, c'est une décision en même temps assez pragmatique, puisque ça permet de tolérer des écarts relativement importants autour de la cible de 2 %. Donc ça, c'est déjà un point. La question qui se pose maintenant, y compris posée d'ailleurs depuis quelque temps par certains économistes, je pense notamment à Olivier Blanchard, qui était le chef économiste du FMI, mais pas seulement, consiste à dire, est-ce qu'il faut relever cette cible ? Est-ce qu'on va trouver des conditions, ou quelles seraient les conditions plutôt qui conduiraient à justifier le relèvement de la cible de 2 %. Alors, il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments pour, il y en a un qui me paraît très fort, qui est celui de dire qu'on va sans doute, peut-être, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais probablement passer à un régime d'inflation plus élevé dans les années à venir, pour différentes raisons, parce qu'il y a les coûts de la relocalisation, notamment sur les secteurs manufacturés, que le trend du cours de l'énergie vont rester, les prix d'énergie vont rester croissants, que les tensions sur le marché du travail, notamment le partage de la valeur ajoutée, qui était très défavorable aux salariés, va le devenir moins dans les années à venir, parce qu'il y a certaines pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail, etc. Donc, tout ça conduit à, ou justifie, ou conforte l'idée qu'on passerait un régime d'inflation plus élevé, et dans ce cas-là, d'une certaine manière, ce qui était la norme encore, je vais dire, avant le passage traité de Maastricht ou l'entrée dans la zone euro, c'est-à-dire que l'inflation à 2% est considérée comme la référence ultime, peut-être sera moins vrai dans les années à venir. La deuxième raison qui, en tout cas celle invoquée par les partisans, mais relèvement de la cible d'inflation, c'est qu'on crée davantage d'espace entre le taux d'intérêt directeur, disons, des banques centrales, fixé par les banques centrales, et la limite de taux zéro qui, effectivement, crée des problèmes et qui oblige les banques centrales à recourir à d'autres instruments, notamment le quantitative easing, en dehors des taux d'intérêt, et que le recours à ce quantitative easing, donc à des achats massifs de la banque centrale sur le marché, pose d'autres problèmes en termes de, j'allais dire, déséquilibre sur le marché, puisque une grande partie de la banque centrale se substitue en partie aux mécanismes de marché, et puis aussi les problèmes de réversibilité qu'on voit bien actuellement, puisque la banque centrale européenne, comme la Fed, ont décidé de revenir un petit peu, de réduire un petit peu, non seulement leur quantitative easing, mais en gros de passer du quantitative easing au quantitative tightening, c'est-à-dire qu'en fait, elles commencent à réduire leur bilan. Mais on voit bien que c'est très, très difficile, et lorsqu'il y a eu, par exemple, la crise sur la Silicon Valley Bank aux États-Unis ou sur d'autres banques, eh bien, la banque centrale, la Fed, a été obligée de remettre en action une action quantitative, qui était en l'occurrence, de rouvrir un guichet d'allocation de liquidités à taux privilégiés aux banques. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas de consensus là-dessus. Pour le moment, je dirais, la communauté des banques centrales est plutôt contre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire, circuler, il n'y a rien à voir. On est dans une situation extrêmement perturbée. Et donc, attendons de revenir à une situation plus grand mal pour décider si, effectivement, ça vaut le coup de bouger cette cible, sachant que la bouger ou modifier une cible a toujours des inconvénients. On réduit la crédibilité de la cible. Si demain, on passe à 3 %, et puis après, ça sera à 4 %, donc les marchés s'interrogent en disant quelle est finalement la bonne référence à long terme sur l'inflation. Voilà, on en est là pour le moment. Donc, pour revenir à ta question, je pense que le principal travail sur la stratégie, il a été fait en 2021 par la BCE. Et j'allais dire, wait and see, pour le futur. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question. Donc, l'inflation est alimentée par la hausse des prix de l'énergie. Tu l'as rappelé en début de ta présentation. Mais les mesures nationales ont été assez disparates dans la zone euro pour lutter contre l'envolée des coûts. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour la BCE ? Je pense que c'est une difficulté supplémentaire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est sur le manque de coordination qu'on voit, je dirais, à tous les étages de la politique économique, de la politique budgétaire, entre les États membres. Là, en gros, chacun a fait un petit peu ce qu'il voulait dans son coin, en fonction à la fois, il faut le reconnaître, de mix d'énergie qui est très différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui sont plus ou moins affectés et dépendants des prix mondiaux de l'énergie, du pétrole ou du gaz, etc. Il y en a qui le sont moins. Et donc, d'une certaine manière, il y avait une certaine justification à avoir des réponses un petit peu différentes d'un pays à l'autre. En même temps, c'est vrai que du point de vue strictement de la réponse, notamment pour préserver les ménages, voire les entreprises, pouvoir d'achat des ménages, conditions de compétitivité des entreprises, on a eu des réponses extrêmement disparates, ce qui a conduit à ce que, notamment en octobre, ça se résolve maintenant, mais en octobre, où on était au pic d'inflation à plus de 10 % en Europe, on avait en France un taux d'inflation qui était de l'ordre de 5-6 % et dans les Pays-Bas, le supérieur à 22 %. Évidemment, c'est une difficulté pour la politique monétaire et la BCE qui a un seul objectif pour l'ensemble de la zone. Donc, si pour un seul objectif, à l'ensemble de la zone, vous avez une disparité d'inflation entre 5 et 22 %, ça réduit la visibilité de la politique monétaire et ça réduit, d'une certaine manière, la marge de manœuvre de la Banque centrale. Oui, donc, c'est un problème. Et pour faire suite à cette question, est-ce que, d'après toi, on devrait passer à un modèle un peu plus centralisé, fédéral, non seulement au niveau monétaire, mais aussi au niveau peut-être bancaire et économique ? C'est toujours qu'on a fait l'union monétaire, mais l'union économique ? Bon, sur la politique monétaire, c'est un régime fédéral, soyons clairs. C'est la Banque centrale européenne, ce qui ne veut pas dire que les banques centrales nationales ne servent à rien. On a un peu de mal en France à comprendre ce système fédéral parce qu'on est un pays qui est fondamentalement centralisé où on ne comprend pas comment il peut y avoir différentes antennes dans les différents pays qui servent, enfin, disons, sont étroitement associées, non seulement aux décisions politiques monétaires, et puis, comme on le sait, chaque gouverneur, chaque président de Banque centrale nationale participe au Conseil des gouverneurs, donc ils les voient non seulement être participantes, mais aussi de décisions dans les politiques monétaires. Les journalistes ont tendance à dire « Madame Lagarde a décidé que ce n'est pas Madame Lagarde, c'est le Conseil des gouverneurs ». Lagarde, bien sûr, c'est elle qui dirige les débats et elle doit trouver des consensus ou gérer des contradictions à l'intérieur de son Conseil. Donc, c'est un système. Et puis, au plan opérationnel, les banques centrales elles-mêmes sont très actives puisqu'elles sont largement ou en partie responsables de la mise en œuvre de la politique monétaire unique, notamment pour les achats de titres sur les marchés et autres. Sur le reste, alors, tu as évoqué les questions budgétaires, je crois que j'ai déjà évoqué ça. Bien sûr, on a un gros problème qui est celui du volet économique, de l'union économique et monétaire, qui est qu'on est qui s'enrégie sous un régime de coordination qui reste, disons, relativement souple. Les seules règles budgétaires, les seules règles qui permettent de coordonner jusqu'à présent la politique monétaire et qui, d'ailleurs, sont suspendues depuis la crise Covid, c'est le pacte de stabilité de croissance. Le pacte de stabilité de croissance qui est donc défini un certain nombre de règles. On sait qu'elles n'ont pas été vraiment respectées depuis le début de l'union économique et monétaire. Elles ont contesté à tort ou à raison, mais en tout cas, elles l'ont été. Et on sait qu'il y a une discussion actuellement pour essayer de trouver des règles qui soient à la fois plus applicables, plus efficaces et mieux appropriées par les États membres. Donc, à nouveau, comme on le disait tout à l'heure, on verra ce qui sort de la discussion du Conseil. Normalement, il y a un deadline qui est la fin de l'année puisque, normalement, à partir de 2024, le nouveau régime de stabilité de croissance va rentrer en vigueur. Alors, sur l'énergie, c'est plus complexe. Alors, sur les questions financières, pardon. Moi, ce qui me choque, et là, ce n'est pas un problème monétaire, ce n'est pas un problème de polysémique, c'est un problème vraiment structurel qui est lié au fonctionnement du marché unique. Moi, ce qui surprend beaucoup de monde, c'est que le marché unique, maintenant, il y a 30 ans qu'il existe, et on est toujours dans un espace bancaire et financier fragmenté. Alors, on a une banque centrale européenne qui, elle-même, a un mécanisme de supervision unique, il y a un mécanisme de résolution unique des crises bancaires. On a tous les, j'allais dire, les équipements institutionnels. Mais quand on regarde la réalité des choses, eh bien, on voit qu'il y a toujours des systèmes bancaires qui sont très cloisonnés, qu'il n'y a pas de marché européen des capitaux, et que, d'une certaine manière, on est dans une situation où, j'allais dire, l'épargne excédentaire des pays du Nord ne peut pas irriguer de façon optimale les besoins d'investissement des pays du Sud. Alors, derrière ça, et en arrière-plan, il y a le fait que, depuis le début de la zone euro, et en particulier depuis la crise de la zone euro, 2010-2012, on a une divergence économique entre les différents pays de la zone euro. Ce n'est pas seulement vrai pour les pays périphériques, ce qu'on appelle les pays périphériques, c'est-à-dire pays qui sont un petit peu à l'Est et au Sud. Au passage, les pays de l'Est continuent de converger, alors que les pays du Sud, moins. Mais c'est aussi vrai pour les grandes économies de la zone euro. Lorsqu'on regarde l'évolution du PIB par habitant en France, en Allemagne et en Italie, eh bien, ils divergent fortement. L'Italie, par exemple, a perdu 15 % en termes de PIB par habitant depuis 2010 par rapport à l'Allemagne, la France aux alentours de 10 %. Donc, on est dans une configuration où les forces centrifuges sont plus fortes que les forces de convergence. Et ça, c'est un inconvénient. Et c'est là, je pense, où le fonctionnement du marché unique doit être revu, y compris dans sa composante bancairie financière. Ça, ce n'est pas un problème de politique monétaire. C'est un problème de fonctionnement du marché unique qu'on a tendance un petit peu à oublier. Merci beaucoup. Tu l'as un petit peu évoqué lors de ta présentation. Est-ce que la BCE a une part de responsabilité dans l'inflation actuelle ? Est-ce qu'elle aurait agi trop tard, d'après toi ? Alors, il y a deux questions un peu qui sont sur des durées temporelles différentes. Alors, d'abord, il y a toute la question. Est-ce que la politique monétaire qui a été conduite depuis, en particulier, 2014-2015 a été d'une certaine manière trop souple, trop accommodante par rapport à des conditions économiques où, certes, l'inflation était très faible, mais il y avait quand même une reprise de l'économie qu'on a observée dans la zone euro à partir de 2013-2014 ? Le début du quantitative easing, qui avait démarré aux États-Unis pratiquement au moment de la grande crise financière, est arrivé dans la zone euro avec pratiquement cinq, six ans de décalage. Et d'une certaine manière, a été opéré un petit peu à contre-temps, puisqu'elle a démarré au début de 2015, alors que les écarts de production commençaient à se réduire dans la zone euro et que la reprise très, très progressive commençait à se dessiner. Donc, on a eu des taux pratiquement zéro ou, en tout cas, tangentant vers zéro d'une part. On a eu des achats massifs sur les titres publics qui ont fortement fait baisser les taux d'intérêt sur les dettes publiques. Donc, effectivement, ça a créé une situation à la fois très favorable, bien sûr, pour les emprunteurs, en particulier pour les emprunteurs sur les marchés des dettes souveraines, donc les États. Ça a favorisé d'une certaine manière chez ces États la possibilité, disons, d'avoir une politique de dépense relativement dynamique qu'ils n'auraient pas eu sans cette baisse des charges d'intérêt. Et donc, la politique a été peut-être trop accommodante trop longtemps. Un des signes ou des inconvénients qu'on a pu voir, effectivement, que ça réussit, d'une certaine manière, alimenter l'évolution des prix d'actifs, que ce soit les prix d'immobilier ou les prix des actions. Ça, c'est un petit peu l'horizon temporel long. Alors, quand on regarde la situation actuelle, là, je ne peux faire que réitirer mon argument de tout à l'heure, qui est que l'inflation, en fait, clairement, elle a démarré à l'été 2021. Et je me rappelle encore les prévisions, encore de décembre 2021 de la Banque centrale européenne, mais l'erreur était partagée par le FMI, l'OCDE, pratiquement, le consensus forecast, même les prévisionnistes privés, grosso modo, et ces prévisions dessinaient une évolution d'inflation dans laquelle on revenait à la normale à la fin de 2022. Donc, il y avait une erreur de diagnostic très partagée à nouveau, mais qui était de dire qu'il y a un choc d'inflation lié au choc extérieur, au prix de l'énergie, un choc exogène. Et donc, tout va rentrer en l'ordre au bout d'un an, un an et demi. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, comme on le voit. Donc, d'une certaine manière, oui, le retard, le délai de réaction d'un an, comme je disais tout à l'heure, plutôt deux ans compte tenu des délais mécaniques de transmission, eh bien, ça a conduit effectivement à devoir relever de façon très, très violente un état d'intérêt, sans doute plus violente que nous l'aurions fait si on avait été un petit peu plus, disons, si on ne savait pas fait cette erreur sur la nature de l'inflation. Et peut-être pour terminer, une question sur la dette. Donc, comme on le sait, on attribue régulièrement la hausse des prix de l'énergie comme unique responsable de l'augmentation de l'inflation, mais la dette publique, elle injecte quand même des grandes sommes d'argent dans l'économie. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme deuxième question sous-jacente, un certain avantage à l'inflation pour certains pays dont leur dette est assez importante dans la zone, en euros ? Quel effet on pourrait attendre pour ces économies-là ? Oui, bien sûr. Alors, l'effet de l'inflation sur les dettes publiques, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que, d'abord, il y a l'effet de stock, si je peux dire, puisque les États se financent largement et donc ont à leur passif, d'une certaine manière, un gros stock de dette qui souvent est une dette à taux fixe. Et donc, lorsqu'il y a beaucoup d'inflation, le stock se dévalorise. Donc, d'une certaine manière, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, lorsque l'on regarde actuellement l'évolution des dettes publiques, il y a une baisse qui n'est pas très forte, mais on a déjà le début d'effet de l'inflation sur la valeur des dettes publiques, qui est plus lié à cet effet purement inflationniste qu'à l'évolution la plus budgétaire, qui elle-même reste assez dynamique et expansionniste. Donc, ça, c'est la première chose. En revanche, il n'y a pas que ça, puisque, bien sûr, les finances publiques, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, à la fois du côté des dépenses et du côté des recettes. Il y a des indexations qui ont des délais tout à fait différents, puisque, par exemple, je ne sais pas, la revalorisation, par exemple, des salaires des fonctionnaires, ça se fait seulement avec un certain temps d'inertie et il y a certaines dépenses qui, elles-mêmes, sont immédiates. Du côté des recettes, il y a des recettes aussi qui prennent en compte l'inflation avec un certain délai et d'autres pas. Donc, c'est assez complexe. Grosso modo, oui, l'inflation a plutôt un effet favorable sur la situation de la dette, beaucoup plus ambiguë sur, je dirais, sur le déficit public proprement dit. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces analyses et merci à vous pour votre participation. Le replay de cette euroquestion vous sera envoyé dans la foulée par e-mail. Le prochain euroquestion aura lieu le mercredi 24 mai à 14h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir Éoulalia Rubio, chercheuse seigneuse à l'Institut Jacques Delors. Elle reviendra pour nous sur la préservation de l'état de droit en Europe. Encore merci à tous pour votre participation et merci à toi, Pierre, pour la présentation. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada